Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo, un soin avec l'archange à Laila. C'est la suite de la vidéo précédente où je vous parlais d'une routine et de mantra pour trouver sa place. Donc déjà je vous remercie d'avoir regardé parce que je trouve qu'il y a un allègement et il y a eu beaucoup de commentaires parmi lesquels vous disiez que vous aviez retrouvé plus de force et plus de lumière et ça, ça me fait vraiment plaisir. Et en fait, du coup, pourquoi c'est difficile de trouver sa place ? Parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de vraiment naturel parce que souvent il faut nettoyer beaucoup de liens toxiques, des choses qui ont existé de par le passé ou qui existent encore. Donc l'idée là, ce n'est pas de faire ça parce que ça c'est plutôt avec l'ange Saint-Michel et H.M.L. Et là, c'est plutôt avec l'ange anal de ramener en vous plus de lumière, plus de fraternité, plus de romantisme, plus de solidarité, enfin vraiment des valeurs importantes et qui sont aussi importantes, je pense, que le reste. Parce que ces valeurs-là, elles, je répète en fait, ces valeurs-là permettent d'annoublier le cœur et l'âme et effectivement, enfin ce chemin spirituel ou même la vie. On a vraiment besoin d'être dans des valeurs les plus nobles qui soient pour justement faire de sa vie quelque chose de beau, avec des valeurs, avec une éthique, avec des choses comme ça. Donc l'ange anal est là aujourd'hui pour nous aider à ça. Il parle aussi qu'il peut y avoir parfois aussi, il nettoie les rancœurs. Donc peut-être que ça, ça vous parle. Donc il va vraiment nettoyer tout ça. C'est une exploration profonde du cœur de ce que j'entends. Et il va vraiment me permettre d'aller nettoyer. Et là, il me montre comme des fissures. Donc il va travailler sur toutes les dimensions, plan terrestre, le plan galactique, le plan karmique. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Pour pouvoir vraiment faire de la place, en fait. Faire de la place pour trouver sa place. C'est pas mal ça comme slogan. Donc on va vraiment le laisser nous traverser. Bon là, ça a commencé et c'est plutôt une chaleur que je ressens au niveau de la zone du cœur. Donc peut-être vous la ressentez, peut-être pas vraiment, mais en tout cas c'est là. C'est un ange qui dit qu'il aide les enfants à grandir aussi. Parce que les enfants, ils sont dans des coupures ou des ruptures de lien. Ils sont beaucoup choqués. Les enfants sont beaucoup choqués parfois par nous les adultes qui ne sommes pas assez dans le cœur. Et du coup, là en général, il peut les aider vraiment à grandir plus sereinement. On va garder cette pureté de cœur et cette manière de voir la vie, d'être dans un essentiel. Nous, en fait, on peut s'en éloigner un petit peu, la raison va dominer. Donc du coup, c'est aussi un ange qui peut vraiment beaucoup aider les enfants. Et beaucoup aider les enfants à se faire entendre des parents, mais aussi à comprendre les parents. Donc voilà pour l'ange à Naël et ce que j'entends et je ressens. Donc là, il vient vraiment aussi au niveau du nombril. Donc le deuxième chakra, c'est l'espace du courage. Donc il y a beaucoup de, il y a vraiment beaucoup de, pas de définition, mais beaucoup de force dans cet endroit et beaucoup de symbolisme. Là, je pense qu'on est vraiment dans une forme de stabilité de ce que j'entends. Il y a vraiment créé la stabilité autour de ces valeurs. Travailler aussi sur la pureté du cœur. Donc voilà. Et vraiment être le plus stable qui soit, droite en ses bottes, comme on dit souvent, dans cette société où c'est, on a l'impression d'être un peu, quand même toujours un peu transbaïté, chaluté par nos multiples rencontres et nos multiples émotions. Donc là, ça va vous permettre d'être plus stable. Et je ne sais pas si vous sentez, ça fait tout un petit courant électrique au niveau des mollets, comme si on venait de nous chatouiller. J'adore cette zone des mollets. Je ne suis pas fétichiste, mais ce n'est pas ça. J'adore parce qu'en fait, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de points au niveau des mollets qui symbolisent notre potentiel. Donc je trouve que c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. On l'ignore trop. Donc j'imagine, j'imagine puisque c'est un peu mon référentiel qu'il est en train de nous expliquer aussi, qu'il est en train de restimuler ce potentiel. Et du coup, j'imagine aussi qu'il nous demande de croire en vous. Et de croire qu'on peut toujours aller plus loin, on peut toujours s'améliorer, performer vers ce chemin du cœur. Donc voilà, il nous transperce vraiment de part en part. C'est beaucoup autour du premier chakra, du deuxième chakra avec une connexion au niveau du cœur. Donc ça souvent aussi, c'est pour stabiliser vraiment ce qu'il dit. Vraiment quand on fait des reliances avec le premier chakra, c'est pour stabiliser les choses, les ancrer, les poser. Donc voilà, là on est vraiment envahi par sa chaleur, par sa lumière. Ça me fait tout chaud, je ne sais pas pour vous, mais c'est plutôt sympa. Et effectivement, on dirait qu'il y a des corps énergétiques qui n'arrivent pas tout à fait à... On dirait qu'il y a des résistances. Voilà, c'est ça. Et quand je dis le mot résistance, ça s'enlève. Ils peuvent passer. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de protection par rapport à la relation à l'autre. Essayez de... Si vous sentez que vous-même, vous en avez, dites « Ok, je me permets de soulever toutes mes résistances » ou « Je me libère de mes résistances » pour qu'en fait, juste pendant l'espace d'un instant, tout votre système de protection que vous avez créé autour de vous, en fait, il s'effondre. Et en fait, il se dissout. Pour que les énergies de l'ange, elles puissent passer, en fait. Plus profondément en vous, elles puissent vous soutenir. Donc là, c'est en train de se faire. Du coup, ça passe encore plus fort au niveau du cœur. Et il peut se rapprocher de vous dans la chair, dans sa présence, en fait. Plus vous lui laisserez l'espace de rentrer, plus il pourra être proche de vous. Donc là, on sent vraiment, 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 que c'est comme un tourbillon, en fait. C'est un tourbillon, en fait, qui nous enveloppe et qui nous permet vraiment de nous régénérer, ressourcer. Ouais, c'est juste magnifique. Ça fait une belle volute, là, au niveau du chakra du cœur. Il disait pas au fini. Il a l'air drôle, cet enjeu. Il a l'air coquin. Et drôle. Donc, j'ai l'impression que c'est des espaces à l'intérieur de nous qui ont été un peu maltraités, malmenés. En tout cas, qui demandent à refleurir pour vraiment incarner ces valeurs-là dans la vie. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de les réparer, les renforcer pour que vous ayez une sorte de structure, une assise dans la vie pour être dans une douceur de cœur. On va dire ça comme ça. Alors là, j'ai un temps de douceur. On ne veut pas dire naïveté, d'accord ? Donc, il faut que vous soyez dans le respect de vous. Il faut que ce soit aussi serein. Ça demande d'être aussi vigilant, de bien identifier les relations que vous avez aux autres pour pouvoir vraiment ne pas être dupe, en fait, de ce qui se passe, des enjeux, des scénarios. Pour vraiment être dans le don, mais pas d'une manière trop naïve. Je suis par volonté, par désir, mais voilà. Après, là, on parle des cas où les échanges sont un peu compliqués, mais il y a tellement de cas aussi dans la vie où il y a une fluidité, il y a un amour, il y a une réciprocité, il y a une solidarité. C'est vrai. C'est vrai qu'il ne faut pas les oublier, ces moments-là, ces échanges-là qui sont très forts. Et heureusement qu'ils existent. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous sentez, mais c'est un sain souffle, là. Moi, j'ai l'impression que ça me regonfle, un peu comme un gros airbag autour de moi. Et ça, j'aime ça, forcément. Toujours plus agréable. C'est comme si on me donne des provisions aussi. Je fais, bon, je peux retourner. J'ai tout ce qu'il faut pour vivre, pour vivre, distribuer ses valeurs, cette lumière. Des fois, ce n'est pas grand-chose. Je répète ce qu'il me dit. Des fois, ce n'est pas grand-chose. Il montre un petit geste. On ne vous demande pas d'être forcément des super-héros, mais il dit un petit geste à la queue d'une caisse, un sourire, un petit mot gentil. Enfin, voilà, des choses comme ça. Déjà, c'est génial. C'est une personne qui est hyper-pressée. Des fois, c'est le petit geste de bienveillance qu'on attend dans la journée ou qui nous réconforte. Donc voilà, c'est d'être attentif. Attentif et offrir ses petits moments. Voilà. De toute façon, il dit, vous allez le sentir, ça va sortir de votre cœur. Ah, c'est super. Donc voilà, on laisse, on laisse, on laisse, on laisse passer. C'est plutôt tendre. Moi, j'adore. Je pourrais rester des heures comme ça. Mais je trouve ça doux. Des fois, il y a des anges, ça nous propulse vers beaucoup de lumière et c'est tellement lumineux que ça peut être inconfortable. Mais là, l'ange à Naël, je sens que il est vraiment là pour... Enfin, c'est une fréquence que j'aime bien en fait, qui est douce. Et du coup, j'ai l'impression qu'on peut rester longtemps, longtemps avec lui. Voilà. Il va essayer de donner des signes à certains. Quand vous regarderez cette vidéo, il va essayer dans les deux jours qui suivent de vous envoyer des signes. Donc, soyez attentif. Moi, j'adore. Soyez attentif et puis surtout, si vous avez envie de les partager en commentaire, ce sera vraiment, vraiment génial. Moi-même aussi, je vais être attentive. Si j'ai mes signes, je vous les envoie. Je vous les raconterai. Alors. Il dit que vous pouvez faire cette vidéo souvent et en fait, autant pour vous renforcer, mais aussi dans les moments où vous avez peut-être un peu de doute sur le lien, un peu de doute sur l'humanité. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal. C'est pour les personnes qui ont du mal à s'incarner, qui sont en mal d'incarnation, qui ont du mal dans la relation humaine. Apparemment, il est là aussi pour vous. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo si vous en avez besoin. Il va vous aider à mieux comprendre, à mieux cerner le monde, je pense. Et puis, il va vous offrir les codes. Donc, là, tout ça, c'est bien. Il dit, il est content. Il dit qu'on va bientôt pouvoir arrêter. Ouais, c'est quelqu'un. Enfin, c'est quelqu'un. Je le vois vraiment... Ouais, c'est marrant. Les émotions, parce que ce n'est pas une personne et tout ça, il y a un côté très jovial. J'aime la vie, j'aime partager. Vous voyez, il y a des gens qui ont ces profils-là, quoi. Et là, j'ai vraiment ce sentiment-là avec l'ange qui, voilà, qui diffuse ça autour de lui, presque comme si on percevait sa personnalité. Je ne sais pas si c'est possible. Mais, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est très agréable. Ça rend tout facile, en fait. Voilà. Bon, ben voilà, c'est fini. Je vous remercie du plus profond du cœur. Ben, je... Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je pense que, déjà, c'est un bon soin. Et puis, je vous dis à très bientôt, du coup. Au revoir.